Tous les matins, Francine Poitras commence sa journée au son et au rythme de Jane Fonda, la reine du conditionnement physique. Je fais mes exercices chaque matin, ça me part du bon pied. À midi, Francine et son mari se rendent à un club sportif pour jouer au squash. À eux deux, ils dépensent plus de 3000 dollars par année en cartes de membres et en équipements de toutes sortes, et ils ne sont pas les seuls. Depuis quelques années, le conditionnement physique est à la mode. L'an dernier, 11 millions de Canadiens se sont livrés à une activité physique régulière. La danse aérobique et le ballet jazz sont parmi les activités les plus courues. Il y a une extériorisation qui se fait quand on prend un cours de danse. On vient un peu déprimé, fatigué au début, mais aussitôt que la musique commence, on commence à se mettre en forme, puis avec les outils de danse à la fin, on sent qu'il y a eu quelque chose de physique, puis c'est été explosé. Au lieu d'arriver chez soi, puis se cogner la tête de ses murs, bien c'est plus facile d'aller prendre les cours de danse, puis vraiment se laisser aller. Janet Castellanos vient d'ouvrir un studio de danse aérobique. Plus de 200 personnes en sont déjà membres. Presque chaque semaine, un nouveau club sportif ouvre ses portes quelque part au pays. Pour là, Raven Dawn est professeur dans un club d'haltérophilie qui compte 5000 membres à Winnipeg. On ne peut pas parler de sexe faible dans son cas. Les haltères qu'elle soulève en ce moment pèsent 150 livres. Selon elle, le nombre de femmes qui se sont mis au conditionnement physique depuis quelques années est phénoménal. Ça y est, fini pour les pectoraux. Pourquoi c'est populaire? Moi, je pense que les femmes ont toujours été, disent que, tu sais, les sports et tout ça, c'était plutôt pour les hommes. Et maintenant, tout d'un coup, c'est unisex plutôt. Et il y a beaucoup plus de femmes là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup plus qui prennent leur position et disent, moi aussi, je veux être en forme, m'en fiche qui dit quoi. Bien sûr, l'industrie se réjouit de cet engouement. À eux seuls, les Québécois ont dépensé 50 millions de dollars dans ces différents clubs cette année. Mais, en y laissant leurs sous, ils y laissent aussi leur embonpoint. Un esprit sain dans un corps sain. Ils ont réussi à me convaincre, moi aussi. Il n'y a pas à dire, le conditionnement physique, ça vous permet de voir la vie. Sous un angle tout à fait différent. Yves Desautels, à Winnipeg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...